Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutarou. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, appelez-le comme vous voulez. Tout ça pour vous donner, je veux dire, le meilleur, pour vous donner, vous guider, vous donner des pistes de solutions. C'est un tirage général, ça aussi il faut en tenir compte, évidemment. Il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins ou pas du tout. C'est l'effet secondaire du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus si vous le désirez. C'est dans le but évidemment d'avoir des informations plus complémentaires, supplémentaires, ou totalement avoir un autre point de vue sur votre situation ici. On prend un petit peu ce qui vient à nous, on va dire vraiment correspondant à notre situation. C'est dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, et le reste, on met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Ça aussi, c'est l'effet secondaire un peu du tirage général, malheureusement. Malheureusement, oui, mais d'un côté, vous dire, c'est bien. Parfois, vous dire, c'est suffisant, vous dire, pour nous donner des pistes de solutions. Je trouve certaine, c'est maintenant le temps de vous dire un petit peu le menu. Alors, j'ai choisi, vous allez voir, j'ai choisi une énergie, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours pour intuition, mais enfin, bref, on est dans les énergies des anges. Alors, pourquoi pas, c'est un support supplémentaire. Alors, j'ai pris une carte du Namasté ici, bénédiction à recevoir. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges quartiers, avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'archange Michael. Oui, Michael, pardon. Alors, ça, c'est en première partie. Et en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à trois de vos questions dans le domaine que vous choisissez. C'est vous qui mettez la… où est-ce que ça pourrait s'adresser, dans quel domaine. Voilà. Alors, grosso modo, c'est un peu le résumé de votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké ou partagé certaines vidéos. Un petit merci spécial à tous ceux qui m'écrivent un petit mot, un petit merci ressenti par rapport au tirage. Merci infiniment. C'est sûr que ça me donne un feedback sur quelque chose que j'envoie dans l'univers. Alors, c'est parfait de voir que ça s'adresse à la personne en particulier. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, maintenant. Chère Vierge, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre mois de juin, les informations qu'on pourrait vous transmettre. Alors, c'est parti avec la garde du Namasté. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Namasté. Wow! C'est une carte qui, moi, je la trouve réconfrontante. Peut-être, c'est ma perception. Je pense que ça remet les choses dans la perspective. Ça remet les choses dans la réalité. C'est effectivement, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. C'est les tensions qui comptent. C'est un petit peu dans ce sens-là, je veux dire que j'ai envie de, moi, vous l'exprimer, évidemment, le ressenti que j'en ai. Tout est béni de toute façon. OK? On va la relire à la fin. On va peut-être comprendre encore plus l'ampleur, je veux dire, de ce que ce message vient nous dire ici. Maintenant, allons voir tout de suite l'énergie de ce qu'on, votre état d'esprit, comment vous gérez tout ça. On parle du 7 d'Ariel, on parle de la perspective et on parle du 2 de Gabriel. Bon. Alors, le 7 d'Ariel nous dit quoi? Il nous dit, vous avez fait de sages investissements, soyez patient et attendez la récolte. Revoyez les progrès accomplis et planifiez votre prochaine entreprise. Ici, on vous ramène à une certaine méthodologie. Malgré que ce n'est pas difficile avec vous, cher Vierge, c'est une de vos forces. Une de vos forces, donc, un de vos atouts, j'ai envie de vous dire. On est ici dans une énergie qu'on a besoin de, on a semé. Maintenant, on attend que les choses, je veux dire, prennent vie et que vous soyez en mesure de récolter. C'est un petit peu dans cette sensation-là qu'on est. C'est bon de revenir, de revoir peut-être nos notes, peut-être notre liste ou peu importe, peut-être ce qu'on avait prévu, etc., etc. On est ici dans l'introspection un peu de ce qui s'est passé. Donc, à observer un peu, de revenir en arrière pour voir un petit peu les étapes qu'on a suivies pour les choses. Ça nous rassure de voir qu'on n'a rien manqué, qu'on n'a rien oublié, etc., etc. On parle ici de perspective. On vous dit qu'il existe une meilleure voie qu'une pause pour la réflexion et l'inspiration, que d'oser la différence. Avant d'aller dans cette carte-là, si vous voulez bien, on va aller au 2 de Gabriel. On vous dit de faire des choix audacieux et ambitieux. Un grand progrès est possible. Des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Et là, je reviens à la carte ici qui vous dit, « Il existe une meilleure voie, une pause pour la réflexion et l'inspiration, et osez la différence. » Ici, on vous pousse. Ici, vous êtes encore sur… On n'est sur le pas de la porte ici. Donc, on ne sait pas si on sort ou on reste. On est un peu dans cette optique-là. On a conscience, un peu, on a conscience, en fait, qu'on est… Je vous remarquais, c'est aussi la carte peut-être du pendu. Donc, on est ici à trouver une autre perspective, une autre façon de voir les choses. On est… On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas si… Comment je peux dire ça? Notre intuition nous dit que ce n'est pas tout à fait… Il y a quelque chose qui vous dérange. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ici, on a besoin de réfléchir. On a besoin de voir. C'est ce que l'on fait ou ce que l'on attend ou ce que l'on cherche. Peu importe, mettez le mot, le verbe qui vous définit plus, veut dire ce que vous attendez. C'est… On a la sensation que quelque chose nous échappe. C'est fatiguant. C'est fatiguant parce que… Mais ici, en réalité, je pense que c'est une nouvelle voie qui pourrait s'ouvrir avec vous. Peut-être une voie peut-être alternative à ce que vous vivez dans le moment. Dans le sens qu'il s'agit peut-être de faire des… Peut-être certaines modifications mineures pour arriver à avoir une autre perception ou une autre façon que les choses se déroulent. C'est un peu dans… C'est pas… Moi, je ne vois pas comme quelque chose de radical qu'il faut tout changer. C'est vraiment, je pense, de mettre ou de réajustement. Moi, c'est le mot qui me vient depuis le début. Réajustement, veut dire, de ce que vous avez fait. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'oser la différence parce qu'il y aura peut-être que c'est inhabituel peut-être dans l'action où vous en êtes dans le moment ou alors de rajouter peut-être certaines choses, veut dire, au moment de l'action où vous en êtes. Peut-être que vous amenez quelque chose de nouveau ou d'une façon de faire nouvelles ou quelque chose qui fait que les gens vont dire, c'est comme, ah, je n'avais jamais vu ça de cet œil-là ou de cette façon-là. Comprenez-moi un petit peu dans ce sens-là. Parce que la carte ici, après ça, vous dit, c'est parfait, là. Faites des choix audacieux et ambitieux. Donc, ne vous arrêtez pas non plus à n'importe quoi ou à la première idée. Un grand progrès est possible, donc, dans le mieux des possibilités. Et des relations importantes avec des gens qui partagent votre vision. Avec le doute, Gabriel, on ne peut pas faire autrement qu'avoir une certaine collaboration. Mais de toute façon, on est aussi dans une énergie où on est capable d'accepter ça. On n'est pas dans une énergie où on ne veut rien savoir, où on repousse les gens. On n'est pas sur un un ici qui dit au toit de mon chemin, il faut que j'avance. Ici, on est avec le deux, donc on cherche la collaboration. On est ouverts aussi, on est ouverts à cette collaboration-là. On est ouverts, on veut dire, on est réceptifs. On est réceptifs parce qu'on pourrait nous proposer alors qu'en temps normal, on pourrait être plus réticents. Mais ici, on est ouverts, surtout que ce sont des choses, vous dire, qu'il semblerait que vous mettez votre grain de sel qui est un peu inhabituel pour ce que vous en faites ou ce que vous faites ici. On ne voit pas l'action que vous faites ici, sur quoi ça s'applique, évidemment. Mais en tout cas, du moins, dans ce que, en quoi ça s'applique ici, il y a un petit quelque chose, quelque chose de spécial que vous mettez qui fait que les gens, premièrement, ça attire l'attention. Donc, les progrès sont possibles par rapport à ça. C'est comme si vous mettiez quelque chose qui fait que, même s'il y en a 150 qui font la même chose, ce que vous avez rajouté ou fait ou modifié fait que ça devient unique. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois ici. OK? On va regarder au niveau de l'action, voir. Ça peut être appliqué dans n'importe quel domaine. Travail, relation, peu importe. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui s'adresse ou qui est vendu ou qui est amené ou qui sert aux autres. Ça peut vous servir à vous aussi, mais le but est que ça serve les autres. OK? Allons-y au niveau de l'action. Le gardien de l'émotion, le 3 de la pensée et le 6 de la pensée. Bon. Alors, gardien de l'émotion, ici, on vous dit qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites leur confiance. Le Dieu, vous vous souvenez. Si parfois vous avez quelques doutes. Peut-être que c'était instinctif. Les problèmes seront résolus. Excusez-moi, je vais... Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Pardon. Ici, on trouve moyen de calmer un peu nos émotions avec le vert et le rose, ici. Dans la mesure où, moi, ce que je ressens, ici, c'est surtout... On ménage un peu nos émotions, ici. On ne veut pas perdre le contrôle. Mais quand je parle d'émotion, c'est plutôt la crainte, la peur, l'appréhension. Dans ce sens-là, ici, c'est ça qu'on calme. On ne veut pas partir en peur. On ne veut pas s'imaginer des choses. On ne veut pas comprenez... Empirer, il veut dire, alors qu'il n'y a rien. On sait qu'on a une tendance, parfois, il veut dire, à se laisser aller un petit peu dans cette émotion-là. Mais ici, avec les deux, je serais douteux, parce que vous êtes dans l'énergie, ici, du plexus. Donc, on est dans le jaune, dans le sac. C'est l'ego qui ne s'en met plus. Ce pourrait être le problème, ici. On verra ce que les cartes nous disent. Mais je suis certaine, ici, avec l'énergie du rose, on est plus au niveau émotionnel. Ici, on est plus du côté « je suis ». Donc, le lien avec l'ego, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. On prend notre place. On est sage. On a un esprit de décision. On sait qu'on a confiance en nous. Notre courage, il est là, etc., etc. Donc, on est prêt à faire face, même si la petite crainte est en arrière de notre cerveau, on va dire, en arrière-plan, mais on va dire, c'est bien. C'est peut-être juste une mise en garde, un petit rappel, un petit post-it que vous mettez. Mais ici, dans l'action, le 3 de la pensée, on vous dit, « Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. » Donc, pas d'inquiétude. « La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. » « Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. » Est-ce que c'est votre question émotionnelle, c'est sur quelque chose de passé qui vous a blessé? Ah! Ça fait remonter ces genres d'énergie-là. Bien possible. Puis, ça vous fait penser à certains événements. Peut-être que c'est pour ça que ça vous agace, ça vient vous chercher un peu plus émotionnellement. Ça vous ramène des souvenirs aussi. Mettez-le dans le contexte, évidemment. On n'est pas… ce qui est passé est passé. C'est facile à dire, mais c'est la réalité aussi. Trois de la pensée. On va continuer avec le six de la pensée. Qu'est-ce qui nous amène? Puis, voyez-vous, on vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. » Je pense que c'est un souvenir qui est venu comme… « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. » « Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. » « Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt reconnaître le bonheur. » « Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables, si c'est dans vos projets, évidemment. » C'est ça que je vous dis. Je pense que c'est plus un souvenir qui est venu vous perturber. Je veux dire qu'il y a peut-être une situation qui a commencé de cette façon-là ou que l'espoir que vous aviez vous a amené dans cette situation-là, mais c'est du passé. C'est dans le passé. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le présent et récent. Dans le passé pressant, j'ai envie de vous dire. C'est… On se soigne ici, de toute façon, avec le rose. C'est le chakra du cœur du côté émotionnel, donc on se soigne ici. Ne serait-ce que physiquement. Avec le vert, c'est plus physiquement, mais le rose, c'est vraiment du côté plus émotionnel, ressenti, blessé, etc., etc. Le site de la pensée vient vous remettre les choses en ordre. Ça vous annonce que c'est… Évidemment, ça met les choses, en fait, dans le contexte de dire que c'est un souvenir, donc, bon, c'est pas… C'est un… Hum… On peut le voir des deux façons. Ça, on peut le voir comme un certain avertissement, une certaine… à vous dire, écoute, fais attention. Je veux dire, ça a déjà arrivé, une certaine situation-là, de ne pas te remettre dans la même… dans le même état d'esprit ou dans le même état, je veux dire, à ce moment-là. Mais d'un autre côté, moi, je le vois aussi comme si ça va servir à guérir aussi ce traumatisme-là, ce souvenir qui vous vient, qui n'est pas nécessairement agréable, qui fait encore mal. Donc, ça guérit ici au niveau de l'émotion. Donc, on… peut-être que c'est le moment que, justement, ça prenne une autre place dans votre vie, un peu moins d'importance, un peu moins de… que ça commence à s'estomper, je veux dire, au fur et à mesure que vous guérissez émotionnellement. OK? Ça ne veut pas dire que vous allez l'oublier, mais ça ne viendra plus jamais, je veux dire, autant perturber que ce que cela a déjà fait ou que ce qu'elle a fait dans le moment encore. D'accord? Le cycle de la pensée vient, puis je veux dire, on a confiance en nous, on reprend notre confiance en nous, on s'aperçoit que c'est quelque chose que ici, de toute façon, on ne peut rien faire, c'est passé. Ici, on est dans le cycle de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, c'est le calme après la tempête qui est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt reconnaître le bonheur. Donc, écoutez, ça peut… il y a une possibilité de voyage sur l'eau ou d'un départ pour l'étranger aussi, si c'est dans votre état d'esprit ou dans vos projets ou quoi que ce soit. D'accord? C'est bien, au moins vous êtes en mesure de… j'ai presque envie de dire de vous soigner vous-même, c'est ce qu'on pourrait dire de cette façon-là. C'est comme si, je veux dire, vous vous reconnaissiez… comment je peux dire ça? Vous avez une… vous trouvez la solution à votre problème, c'est pas compliqué. Je veux dire, vous êtes en mesure maintenant, vous vous connaissez maintenant assez, vous êtes en mesure de reconnaître que c'est un souvenir, que ça vous a fait rappeler quelque chose, je veux dire, qui a été pénible dans une certaine période, que vous ne voulez pas revuer cette situation-là, mais qu'en même temps, vous reconnaissez, je veux dire que c'est du passé, donc il y a des choses que vous n'avez aucun… aucun… aucun contrôle dessus, aucun… possible de changement ou d'affecter la situation ou quoi que ce soit, c'est fini, c'est fini, il n'y a rien à faire. C'est juste d'accepter, il veut dire, que le souvenir soit là, qu'il est au fil du temps, il va s'estomper, il veut dire, moins on met d'importance ou on met du… oui, moins d'importance et d'énergie dedans, plus le souvenir va s'estomper, ok? Donc, il va devenir moins présent à votre conscience. Ça va s'en aller tranquillement dans les archives. Maintenant, le site à penser vient justement vous remettre sur le droit chemin, vous remettre dans la réalité, j'ai plutôt envie de dire, tout simplement, ok? Maintenant, on va les voir un petit peu, si vous le voulez bien, les… troisième partie, la troisième colonne ici, c'est l'oracle de l'archange Michaelège. Moi, je le prends comme des messages qui s'adressent à vous. Ça peut être des tendances, ça peut être des… quelque chose qui a d'importance pour vous, ça vient chercher un petit quelque chose à l'intérieur de vous. C'est à vous de le trouver, de trouver où ça vous rejoint, si ça vous rejoint, évidemment, et de voir un peu, veut dire, le réconfort que ça pourrait vous apporter. Également, parce qu'il n'y a pas de domaine vraiment établi pour cette énergie-là ici, ok? Qu'est-ce qu'on va travailler? On vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, gardez la confiance et la foi, et on vous dit, la personne en question est digne de confiance. Alors, c'est à vous de prendre les messages, le ou les messages qui vous concernent ici. De toute façon, je vais leur donner la prière qui est relative, je veux dire, à chaque affirmation. Alors, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, on vous dit, je demande que tu m'aides à abandonner la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et en paix. On vous donne la solution dans la prière, je veux dire, vous avez quand même une, je vais la mettre, essayer de la mettre de la meilleure façon, les cartes sont très, très minces. C'est vraiment, je veux dire, de vous ressentir vraiment, de vous recentrer. C'est se pardonner aussi, également. Remettre les choses dans le contexte, remettre les choses dans la situation ici. Gardez la confiance et la foi, on vous dit ma prière, avant de vous endormir ce soir. Demandez, Archange Michael, je t'en prie, entre dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplis-moi de force, de courage et de confiance. Wow, quel beau message. Gardez la confiance et la foi, cher ami. Faites-vous la prière si vous le désirez, c'est fait pour ça. Quand je vous dis, ce sont des messages, je veux dire, qui s'adressent à vous, ou non, c'est à vous de voir dans quel contexte vous pouvez l'utiliser, à quoi, qu'est-ce que ça vient chercher, qu'est-ce que ça vient atteindre ici, à quelque part. La dernière, c'est la personne en question est digne de confiance. Il y a une question qui se posait, on vous dit ma prière, merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante, reconnaissant pour la protection, m'assurant ainsi que seules les personnes dignes de confiance entreront dans ma vie. C'est sûr que cette chose-là, ça va souvent s'adresser à des gens qui sont peut-être, qui n'ont pas rencontré cette situation-là, de se faire jouer par d'autres personnes, ou de se faire utiliser, comprenez-vous, dans ce ressenti-là. Je pense qu'il y a un sentiment de méfiance qui est en avant ici. Ici, cette prière vient dissolver un peu cette méfiance-là, vient un peu… En réalité, c'est que ça vient vous mettre, ça vous donne la lucidité, donc vous n'avez pas besoin de mettre une barrière autour de cette intention-là, étant donné que votre intuition, cette aide-là que vous demandez, va justement vous garder, l'œil ouvert et le bon, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Mais si vous vous posiez particulièrement une question par rapport à quelqu'un, soit qui vient d'entrer dans votre vie ou qui veut entrer dans votre vie, ou vous flirtez avec l'idée que ça pourrait rentrer dans votre vie, faites cette prière-là. Je vous la redis. « Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour ta protection, m'assurant ainsi que seules les personnes dignes de confiance entreront dans ma vie. » Au moins, vous avez cette protection-là, vous ne vous ferez pas jouer éternellement non plus. Alors, demandez l'aide à l'archange Michael, ici. OK. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juin 2022. C'est un mois assez particulier, j'ai envie de vous dire, jusqu'à maintenant. On est beaucoup à travailler envers les autres, mais à travailler aussi sans que ça paraisse nécessairement, mais on travaille aussi beaucoup sur nous. Alors, je trouve que c'est un mois qui est assez enrichissant, j'ai envie de vous dire. Les anges, ils sont tous là, en tout cas. Je vais vous relire, si vous le voulez bien, l'énergie globale de votre mois. On vous dit, « Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Namasté. Belle recommandation, cher ami. Beau mois qui s'annonce pour vous. Vous avez, comme tout le monde, certaines expériences à vivre, certains événements, certaines possibilités de certaines choses qui viennent à vous. C'est un mois quand même qui peut remettre certaines choses dans le contexte ou à l'ordre, sans que vous ayez nécessairement, je veux dire, à faire de grands sparages pour le faire. Les choses en direct, c'est prendre leur place naturellement, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est ce ressenti, surtout, qui ressortait de vos cartes pour moi. Maintenant, à vous de l'appliquer, évidemment, dans votre vie. Je suis certaine, chère amie, je vais vous souhaiter un mois de juin extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je n'ai même pas fini mon tirage, alors je vais vous revenir avec la deuxième partie. Je m'excuse, je suis en train de vous couper ça. On va aller voir tout de suite la deuxième partie. Wouh! On a envie de passer à l'acte, les amis. Ce ne sera pas long. On essaie de vous sauver de vos réponses. Alors, voilà, on est ici à répondre à trois de vos questions, évidemment. On a failli y passer à côté. Réponse angélique. Alors, j'ai mis trois objets. J'ai mis un couple d'oiseaux, j'ai mis de la Célestine ici, et j'ai mis un chien ici. C'est simplement pour différencier quand vous allez poser vos questions. Donc, mettre en correspondance, je veux dire, vos questions. Je suis certaine, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à repartir de la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une idée, je veux dire, ou qui ont déjà fixé des questions, je vous laisse quand même 10 secondes pour valider. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ce que, pour, pas ceux, mais pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe, cher ami. Soyez attentif, soyez alerte, soyez attentif, pour vos jeux de paranoïa non plus. C'est, attendez-vous un signe, des choses inattendues, des choses inhabituelles qui vous arrivent. Voir un petit peu ce que ça résonne à l'intérieur de vous. OK? Pour répondre à votre question. Au niveau de la Célestine ici, on vous dit pardon. On en parlait beaucoup dans vos cartes, chers vierges, du pardon ici. Alors, allez voir si ça peut répondre. Vous avez une belle possibilité, une belle opportunité de faire bouger les choses par rapport au pardon. C'est la quête. Déjà, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ça serait peut-être quelque chose qui pourrait vous être utile. Et pour le chien ici, on vous dit attendez. Ce n'est pas tout à fait le bon moment, il semblerait. Alors, attendez. J'imagine qu'éventuellement, vous aurez d'autres signes, vous aurez l'occasion de poser la question, à savoir si c'est possible ou pas. OK? Alors voilà, là c'est vrai. C'est vrai, chers vierges. Votre tirage est maintenant terminé. C'est sûr que, comme je vous disais tantôt, il y aura des choses qui vont arriver à vous, à vous de voir comment vous réagirez. Mais je n'ai pas l'impression de vous dire que ça va nécessairement vous perturber tant que ça. J'ai l'impression que vous êtes maintenant assez armés pour prendre ce qui vient à vous, sans trop de problèmes ni de stress comme tel. On en a vu d'autres. On sait qu'on va en avoir d'autres, de toute façon. Alors, on a développé une certaine philosophie de faire ce qui vient à nous. Mais sur cette tête, vous restez intègres. Alors, chers amis vierges, je vais vous souhaiter un mois de juin extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, prenez soin de vous. C'est important. C'est très important même. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada